Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur les séries numériques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux opérations algébriques sur les séries convergentes. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc il s'agit ici d'étudier les limites des opérations algébriques sur les séries usuelles. Donc nous utiliserons σUN et σVN comme séries. Intéressons-nous alors à la restriction. Donc voici une définition. Donc la restriction de la série au rang N0 appartenant à N étoile est la série notée σUN avec N supérieur ou égal à N0 telle que sa série des sommes partielles que nous notons temporairement SN0 de N avec N appartenant à N0 plus l'infini avec N0 inclus inter N. Vérifie que pour toute N appartenant à N0 plus l'infini avec N0 inclus inter N, SN0 de N est égale à somme pour k allant de N0 jusqu'à N du k. Voilà. Démontrons alors que pour N0 appartenant à N fixé, σUN converge implique que σUN avec N supérieur ou égal à N0 converge. Donc nous savons que limite lorsque N1 plus l'infini de la somme pour I allant de 0 jusqu'à N du i moins somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i est égale à somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i est égale à somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i car σUN converge. C'est-à-dire limite lorsque N plus l'infini de somme pour I allant de N0 jusqu'à N du i est égale à somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i. C'est-à-dire somme pour I allant de N0 jusqu'à N du i est égale à somme pour I allant de 0 jusqu'à N du i moins somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i. Donc σUN avec N super égale à N0 converge et de plus cette série converge vers somme pour I allant de 0 jusqu'à N0 moins 1 du i. A présent intéressons-nous alors à la somme. Donc démontrons que σUN et σVn convergentes impliquent que somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i est égale à N du i est égale à N du i est égale à N du i. C'est-à-dire somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i plus somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i plus v k lorsque N t'aurait plus l'infini. Donc pour toute N de N, somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i plus somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i plus v k est égale à somme pour K allant de 0 jusqu'à N du i plus v k. Donc par somme, limite lorsque enter plus l'infini de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk plus vk est égale à limite lorsque enter plus l'infini de somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à n des vk C'est à dire limite lorsque enter plus l'infini de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk plus vk est égale à la somme pour k allant de 0 jusqu'à plus l'infini des uk plus somme pour k allant de 0 jusqu'à plus l'infini des vk Nous pouvons alors écrire que sum pour k à l'onde 0 jusqu'à plus infini de UK plus VK est égal à sum pour k à l'onde 0 jusqu'à plus infini de UK plus sum pour k à l'onde 0 jusqu'à plus infini de VK Intéressons-nous maintenant au produit par un scalaire Donc démontrons que σUN converge implique que pour tout λ de R sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des λ UK tend vers λ fois sum pour k à l'onde 0 jusqu'à plus infini de UK lorsque N tera plus infini Donc par linéarité pour tout N de N sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des λ UK est égal à λ fois sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des UK Or limite lorsque N tera plus infini de la sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des UK est égale à la sum pour k à l'onde 0 jusqu'à plus infini des UK qui appartient à R Et limite lorsque N tera plus infini de λ est égale à λ car il s'agit d'une constante et λ appartient à R Donc par produit Limite lorsque N tera plus infini de la sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des λ UK est égale à la limite lorsque N tera plus infini de λ fois sum pour k à l'onde 0 jusqu'à N des UK qui est égale à lambda fois somme pour k à l'an de zéro jusqu'à plus infini des uk. C'est-à-dire, somme pour k à l'an de zéro jusqu'à plus infini des lambda uk est égale à lambda fois somme pour k à l'an de zéro jusqu'à plus infini des uk. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la sixième partie.